bonjour et bienvenue sur la chaîne db bois cette semaine je vous présente la défonceuse bosch pof 1400 ac e bien alors cette défonceuse je l'ai acheté moi même du coup je pourrais dire ce que je veux alors pour certains qui me connaissent oui je sais c'est une bosch je ne ferai pas la différence entre la métabo celle que j'utilise sous mon établi ça c'est pas du tout la même gamme de prix donc c'est trois quatre fois le prix quand même de celle ci mais là c'est pour une utilisation autre que je souhaite faire avec ce sera dans un autre projet dans une autre vidéo mais là pour le moment je vous rapproche on ouvre et on déballe ça ensemble alors pour cette défonceuse en confrées la clé les différents guides avec ça c'est la pointe pour le compas je vous ferai voir après une pince elle est vendue avec une fraise et les différentes pinces que je vous ai dit tout à l'heure donc une avec son écrou ça qui est pas mal et en fait un super super parce que bon suivant la selon lecture sûr que c'est ça ça doit être noté dessus vérifiera après mais je suis sûr que c'est ça les vendues avec son écrou ce qui fait que vous avez une pince de 6 une pince de 8 et vous vous dites voilà un quart je la repère comment mais en fait il ya des crans je vous ferai voir ça je vais vous faire voir ça de plus près j'espère ça va faire la mise au point voyez et à l'écran ici sur l'écrou pour repérer que celle ci c'est bien celle en pouce donc un quart de pouce ça c'est pas mal ça parce que je me suis dit je me connais je vais me planter ce diamètre là en pouce et le diamètre millimétrique la notice bien sûr la notice d'utilisation qu'on lit à chaque fois alors ce guide un guide tout simple vous savez vous connaissez l'utilisation on vient de monter ici dans la déforceuse et on a le guide latéral alors celui ci il est un peu plus complet que le mien donc quand ça va être une surface droite voilà on va venir ici et on va venir suivre et celui ci c'est celui qu'on peut rajouter ici à l'aide des deux vis et on vient avec la bille du roulement ce qui fait que on va suivre ici mais si c'est une surface courbe on va pouvoir suivre la surface courbe de l'élément et ensuite celle ci c'est la petite pointe qu'on vient mettre ici dedans et ça c'est pareil ça se transforme comment on a tout simplement on a la pointe on vient monter cette pointe et ici vous allez vous retrouver avec le guide comment peut-être dans l'autre sens parce que la pointe allait assez grande ouais je pense que c'est plus dans l'autre sens voilà vous avez moins de port tous les coups ça doit être ça effectivement ça va être comme ceci et là on se retrouve avec le compas par exemple bon un trou et voilà eh ben là je peux tourner autour de ce trou et j'ai un compas l'utilisation la pince la passe classique qu'on vient mettre ici sous la machine donc là on est là dedans et ici c'est souvent les pinces quart de tour on arrive et hop là aller enclencher par arceur et pareil pour la déclencher ici bien sûr j'ai su la bête c'est ici en haut voilà on arrive et on vient sortir la bague donc soit on la met on tourne hop à l'émise ou alors on appuie très rapidement pas d'outils on retire les bagues voilà pour l'ensemble de ses accessoires avec une fraise bon la fraise on verra on va faire des essais juste après on va faire des essais de coupe avec cette fraise et maintenant on va regarder de plus près la machine je vous rapproche et on fait un tour d'horizon de la machine alors pour l'équipement proprement dit une petite chose une petite précision les accessoires ce sera les mêmes il ya deux types de défenseuse bosch il ya celle de 1200 boîtes et celle de 1400 watts la différence c'est celle de on va dire la 1200 watts certes elle est moins puissante mais elle a moins d'options sur celle ci vous avez le système d'approche rapide que vous retrouvez comme toutes les défonceuses qu'on vient régler ici à l'aide de la butée ici qu'on peut bien sûr tourner et changer ça ça reste classique à toutes les défonceuses donc on règle aura que son bout de bois vous savez il ya plusieurs méthodes on pourra les revoir dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez mais on règle l'épaisseur on est un fleur on règle l'épaisseur qu'on souhaite prendre on sert hop et là on sait que lorsqu'on va utiliser donc moi ça sera dans l'autre sens mais mince on va être là mais je vous faire voir la butée lorsqu'on va utiliser la machine on va venir hop on est contre et ça y est on est en plongée en usine jusque là ça va sur celle ci la particularité c'est qu'ici vous avez un système de réglage et pas micrométrique on va voir on verra bien mais quand même c'est au dixième donc au dixième au dixième de millimètre près on va pouvoir plonger un peu plus qui fait que j'ai fait une première passe je contrôle je dois redescendre on sait que c'est toujours difficile par cette butée là de régler finement mais ici on va pouvoir agir sur celle ci d'un millimètre par exemple et vous avez vu c'est la semelle pas comment dire c'est ici au niveau de la machine c'est la semelle qui recule donc plus de plongée c'est l'ensemble qui recule je n'agis pas sur cette butée là j'agis complètement sur la machine donc là ici sur celle ci vous avez donc une distance maxi alors je compte avec vous 1 2 2 mm et 2 mais vous pouvez faire une erreur de 9 mm bon c'est énorme parce qu'on va tout fait attention une fois que vous êtes en butée vous n'aurez plus de réglages on faudra toujours s'en revenir soit vous vous mettez à une moyenne a déjà une plongée de 4 mm vous savez que vous avez 4 mm dans un sens 4 mm dans l'autre sens ça vous êtes tranquille vous avez toujours votre système de réglages ici ben la prise en main classique on va arriver le démarrage donc la sécurité le démarrage est ici la plongée on vient descendre on lâche c'est verrouillé hop en usine on dessert hop ça remonte et ça y est on a fini notre usinage bien sûr il ya aussi ici de ce côté ci on a le variateur de vitesse ou là on passe de 11 mille tours à 28 mille tours voilà pour cette petite présentation rapide de l'équipement maintenant on va mettre la fraise on va faire quelques tests on va voir son comportement 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ensuite, pour finir, avec la bague à copier, on vient ici prendre un gabarit et on peut venir copier la forme qui est ici. Vous retrouverez le lien de la machine dans la description juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne des bébois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Tchao.